La candidate, Claude Eugénie Iwanzar. Dépendance, Dépendance, Claude Eugénie Iwanzar. C'est l'histoire de Patrick. Patrick c'est vous, Patrick c'est moi. Ça peut être l'un des membres de votre famille, votre an, votre tante, oncle, peu importe. Patrick est né dans les années 80. Il mène une vie tout à fait tranquille jusqu'à l'âge des 18 ans. Il découvre pour la première fois son premier verre. Patrick boit, au début c'est excitant, ça fait plaisir. Il a envie de boire tous les jours. Mais Patrick est-il dépendant ? Certes il boit le matin, il boit le midi, il boit le soir, mais est-il dépendant ? Selon l'Organisation mondiale de la santé, nous sommes dépendants si on répond à trois de ces six critères. Le premier est le désirs puissants ou compulsifs. Alors oui, Patrick a envie de boire tous les jours. Le matin, sur sa table de chevet, son verre est là, il boit. Le midi, entre midi et deux, avec des collègues, il boit. Le soir aussi, il boit. Il ne peut pas se contrôler. Est-ce qu'il répond au deuxième critère ? Difficulté à contrôler l'utilisation. Pour lui, ne pas avoir son verre à la main est impensable. Il en a besoin. Dès qu'il voit son verre, il faut absolument qu'il y touche. Il n'arrive plus du tout à contrôler son utilisation. Troisième critère, l'apparition d'un syndrome de sevrage. Il se dit, je bois peut-être un peu trop. Le matin, il boit. Avant d'aller aux toilettes, il boit. Dans la salle de bain, il boit. Dans la voiture, juste avant de démarrer, il boit. Il décide d'arrêter, mais c'est plus fort que lui. Un syndrome de sevrage apparaît. Il commence à avoir les mains qui tremblent. Dès qu'il voit son verre, il a envie d'y toucher. Ses jambes tremblent. S'il n'a pas sa dose tous les jours, il commence à trembler. Ensuite, on a le seuil de tolérance. Le seuil de tolérance, c'est au début, vous buvez peut-être un verre ou deux, cinq minutes, dix minutes, peu importe. Mais à un moment donné, vous en avez besoin de toujours plus. Vous avez besoin de votre dose. Et à un moment donné, votre dose ne vous fait plus rien. Donc, il vous faut encore plus. À ce stade-là, on peut penser que Patrick est dépendant. Il reste encore deux autres critères. Est-ce qu'il est répondant ? Un critère très important, l'abandon progressif d'autres sources de plaisir. À ce stade-là, Patrick boit énormément et se coupe du monde. Il voit de moins en moins sa famille, de moins en moins ses amis. Ses relations deviennent superficielles. Il est dépendant. Mais regardons quand même le dernier critère. Poursuite de la consommation, malgré les conséquences. Il sait. Il sait qu'il consomme trop. Il sait qu'il s'est coupé du monde. Mais malgré ses conséquences, il continue. Alors vous allez me dire, Claude Génie, encore un discours sur l'alcoolisme ? Eh bien, non, pas tout à fait. Je vous ai menti. Patrick ne boit pas. D'ailleurs, il n'a jamais touché une goutte d'alcool. Ce n'est pas son verre. Mais en fait, son téléphone. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dépendantes à leur téléphone portable. Les générations d'aujourd'hui le sont encore plus. À la maison, j'ai trois enfants. Deux ans, cinq ans et dix-sept ans. Et l'aîné a un téléphone sur lequel il y a des applications. Sur lesquelles on défile le fil d'actualité. Alors, le matin, Patrick prête son chevet, prend son téléphone et il défile. Le midi, il défile. Dès qu'il en a l'occasion, il défile. En voiture, pareil, il défile. Alors que l'on boit ou que l'on défile, c'est avant tout notre soi qui file. Alors, si vous ne voulez pas que sans vous, votre vie défile, laissez de côté vos téléphones sans fil. Applaudissements